bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube d'univers Xiaomi alors aujourd'hui on va découvrir un nouveau produit de la marque Navimo alors si vous ne connaissez pas Navimo, c'est Segway qui se cache derrière donc c'est marqué tout en bas du carton juste ici et donc Segway est une marque très connue elle s'était lancée avec des gyropodes et a fait un bout de chemin entre temps en 2015 la marque a été rachetée par Ninebot Ninebot qui est une marque de l'écosystème de Xiaomi Segway et Ninebot ont lancé de nombreux produits donc des trottinettes mais également des robots de livraison donc ils ne sont pas à leur coup d'essai dans la robotique et donc ils ont décidé de mettre leur savoir-faire au service de votre pelouse et donc en 2021 la marque a lancé la série H avec 4 modèles aujourd'hui la marque a décidé de relancer une nouvelle série la série I avec 2 modèles la I-105E et la I-108E donc 105 pour 500 m² recommandé et 108 pour 800 m² recommandé donc voilà ici vous pouvez voir la I-105 donc 500 m² décrit en gros sur le carton donc elle va nécessiter aucun fil périphérique pour son installation donc avant de parler de tout le système on va déballer directement la tondeuse et on verra également les accessoires qui sont posés par dessus on les verra juste après donc voilà donc on va retrouver également donc tout ce que la marque nous envoyait également donc on verra juste après on va faire déjà le tour de tout ce qu'il y a dans le carton alors on va retrouver bien entendu la tondeuse on va retrouver le petit chapeau de la base et juste là la documentation donc en deux morceaux un quick start donc un démarrage rapide et également toutes les informations importantes donc le bouquin est énorme juste parce qu'il est traduit dans plusieurs langues donc voilà on va retrouver donc ceci qui va aller donc sur la base tout en haut donc ça on le fixera tout à l'heure et on va retrouver beaucoup de petites pièces donc juste ici des lames de rechange qui sont fournies également une petite boîte on va retrouver ici des piquets donc pour les câbles pour bien mettre les câbles en place donc pas le câble périphérique tout autour du terrain juste les câbles donc de la balise et également donc le câble électrique donc pour bien les fixer au sol on va retrouver ici le système donc pour fixer la base donc pareil si vous comptez la mettre dans l'herbe sur la terre vous pouvez donc la fixer avec ceci on va retrouver juste là tous les câbles donc ceci et cela donc ça va être les câbles alors il y en a un pour l'électricité un pour la balise RTK alors c'est pas compliqué voilà le câble de la balise RTK à 6 broches tout comme donc ce câble d'extension qui est ici donc voilà pour pouvoir placer la balise et vous retrouvez pareil un adaptateur secteur là avec son câble ça rallonge voilà alors pour la balise RTK vous retrouvez juste ici une fourche à mettre dans la terre avec le tube à mettre également juste dessus voilà vous le vissez juste comme ceci et vous pouvez fixer donc dans la terre donc nous le fixera de cette manière là dans notre terrain et donc vous avez les deux tubes pour poser donc la balise la balise elle est juste là alors on va retrouver ce système EFLS 2.0 alors c'est le système de Navimo de localisation qui va être amélioré par l'IA alors il va utiliser le système RTK avec une balise fixe qui va être installée donc dans votre jardin la balise fixe juste ici et également donc les satellites dans le ciel alors grâce à cette balise fixe en plus des satellites vous allez retrouver une précision alors une précision sur le papier de 1 cm horizontalement et de 2 cm verticalement en réel vous arriverez plus de l'ordre donc de 10 cm alors pour aider ce système de localisation on va retrouver le VisionFonts ce système donc de vision qui va utiliser une caméra fisheye avec un algorithme IA intégré alors cette caméra va être dotée d'un champ de vision de 140 degrés et est capable donc de reconnaître jusqu'à 20 objets alors à l'intérieur du Navimo on va retrouver une batterie une batterie de 2,55 ampère heure alors cette batterie dépend du modèle donc là ici on a un modèle I105E donc là on a bien une batterie de 2,55 pour le modèle I108 donc modèle qui va avoir une plus grosse capacité elle va disposer donc d'une batterie de 5,1 ampère alors les temps de fonctionnement 60 minutes et 120 minutes pour le A108 et les temps de charge pareil ils sont doublés donc 90 minutes pour la I105E et donc 180 pour son aîné et on retrouve des capacités donc différentes pour les cartes également donc il est recommandé ce modèle pour 500 mètres carrés mais vous pouvez aller via la carte jusqu'à 600 mètres carrés vous ne pourrez pas aller au delà et pareil pour le I108 la capacité de carte est de 960 mètres carrés maximum ça doit être un terrain donc un peu plus grand que 600 mètres carrés il faudra bien sûr passer donc sur le modèle au dessus donc on va faire le tour de la tondeuse donc on retrouve la marque marquée en gros on retrouve également donc un bouton rouge ici stop on retrouve trois boutons donc un bouton move pour lancer la tonte on va retrouver un bouton ok et un bouton home un bouton home pour revenir à la base de chargement alors juste ici on va retrouver la hauteur de coupe la hauteur de groupe n'est pas réglable donc dans l'application elle est manuelle et elle se fait très facilement juste ici et quand je tourne on entend des petites clochettes alors je vais le prendre par les poignets voilà et voilà donc là vous pouvez voir la hauteur de coupe qui se règle donc en fonction donc elle est réglable de 2 à 6 cm donc c'est assez facile vous tournez juste ce petit rond et voilà donc comme on est dessous on retrouve ici un petit papier pour vous signaler que lorsque vous voulez transporter la tondeuse la marque a installé des poignets des poignets de transport donc c'est assez pratique ils sont assez loin en plus des lames donc pour éviter aussi de vous faire mal c'est assez bien pensé je vais enlever le petit papier puisqu'il ne sert plus à rien voilà pouf donc on peut retrouver sur la tête de coupe juste ici donc 3 lames la largeur de coupe donc elle est de 18 cm alors ce qui est drôle sur ce modèle c'est qu'on retrouve les roues motorisées avec rampant sur l'avant de l'appareil alors qu'habituellement souvent c'est plus l'inverse et les roues arrière omnidirectionnelles donc juste ici voilà les petites roues à l'arrière alors sur le dessous de l'appareil on va retrouver le modèle que vous avez acheté vous retrouvez également qu'il est bien IP66 donc certifié pour rester à l'extérieur et donc en continuant on peut voir juste ici un petit bloc à dévisser donc ça sera pour installer donc le Navimo Access Plus et ces roues donc sont prévues pour pouvoir passer des pentes jusqu'à 30% alors sur l'avant juste ici on va retrouver pour le chargement donc c'est ici qui va s'insérer dans la base et ça va permettre donc de charger l'appareil alors ici j'ai l'impression qu'il y a des petits bandos de LED on verra dehors quand on y sera pour voir et là ça doit être l'anneau lumineux comme sur le système H qui va vous donner des notifications et donc on va retrouver ce Navimo Access Plus alors je vais passer à l'ouverture de la boîte alors normalement il ne contient pas grand chose voilà il ne contient et voilà donc là on va retrouver le navimo access plus avec un petit guide d'installation et une clé donc vous avez tout pour installer très facilement donc votre navimo access plus alors il va permettre d'avoir une connexion 4g à la place du wifi donc si vous n'avez pas forcément de wifi dans votre jardin si vous arrivez avec des zones sans wifi vous achetez juste ce petit module et donc vous avez un an de connexion 4g offerte avec et après vous avez un abonnement donc qui est à renouveler et l'abonnement donc d'un an est à 29 euros 90 alors pour l'installation on va retourner une nouvelle fois donc le robot et voilà donc là ça va se passer entre les roues arrière juste ici il ya quatre vis à retirer et voilà donc là c'est très facile à enlever comme j'ai dit quatre vis juste à retirer donc en plus avec l'outil fourni et vous arrivez donc juste là avec une prise à brancher donc sur le module juste là et donc il suffit de la brancher et d'insérer le module dans la tondeuse voilà donc là le module 4g est installé il suffit juste après de remettre donc le petit cache et là on se passe totalement donc du wifi donc voilà donc là le petit cache est fermé et donc vous pouvez utiliser ce module 4g donc comme je vous ai bien dit il va permettre donc de vous passer du wifi donc si vous avez un wifi média ou dans votre jardin ça vous permet d'avoir une connexion 4g plus stable et également donc vous pouvez avoir la surveillance en temps réel de votre tondeuse sans le wifi et ça va apporter également une fonction en plus que vous n'avez pas avec le wifi la fonction anti vol c'est à dire que si le robot est volé vous pourrez avoir donc l'alarme et donc après les un an comme j'ai bien dit il faut renouveler l'abonnement et donc là c'est un abonnement à 29 90 donc pas besoin d'installer votre carte sim à vous la carte sim est déjà incluse dedans et donc l'abonnement est à 29 90 par an alors on retrouve également ceci un petit truc rigolo voilà une petite tige orange alors cela est très simple à utiliser c'est pour marquer la position de la base des quatre vis de la base pour l'hivernage c'est à dire que vous enlevez votre base vous remettez ceci dans les trous qui avaient été fait par les vis de fixation de la base et vous pouvez rentrer donc la base et le robot lors de l'hiver pour l'hivernage et vous retrouvez dès le printemps dès que le temps est meilleur et dès que vous voulez réutiliser votre tondeuse vous pouvez retrouver la position exacte de la base donc sans refaire la cartographie alors dans les kits en plus on va retrouver également donc le kit d'antenne en plus donc je reviens sur l'antenne d'origine vous avez ceci à fixer donc dans la terre alors suivant la configuration de votre jardin normalement navimo conseille d'installer cette balise rtk en plein milieu du jardin forcément le meilleur endroit pour capter et pour être visible donc il faut qu'il n'y ait aucun obstacle autour donc je pense que vous ferez pas ce style d'installation vous l'avez l'installerez forcément à côté de la base dans un coin et s'il y a trop de murs aux alentours on vous conseille donc de fixer cela contre le mur est donc là vous pouvez le mettre donc sur un toit fixe puisqu'elle peut être mis comme ceci ou comme cela on va regarder en l'ouvrant tout de suite donc pareil beaucoup de choses ont à retrouver les vis on va retrouver un câble d'extension de 10 mètres supplémentaires et bien entendu on va retrouver donc ce pied avec voilà à fixer avec cela je vais les prendre et donc ça va se visser tout simplement alors vous pouvez avoir une partie télescopique pour agrandir et vous pouvez même passer le câble dans le tube si vous le souhaitez et juste ici si vous souhaitez donc mettre contre le mur comme cela vous pouvez donc mettre ceci dans la position que vous voulez pour que la balise soit donc vers le haut comme cela et si vous voulez le mettre donc au sol comme ceci voilà donc c'est assez simple à mettre en oeuvre et donc comme je vous ai dit vous pouvez même passer le câble dans le tube et le refaire même sortir ici et passer donc contre le mur ici pour avoir une installation la plus propre possible donc là c'est réglable très facilement et après il suffit de serrer donc juste ici pour verrouiller voilà là ça bouge plus c'est bon donc pareil de ce côté là quand vous avez choisi le bon angle pour votre balise il suffit donc de serrer pour que ça ne bouge plus voilà donc ce kit d'antenne est vendu séparément on vous mettra les liens donc en descriptions et le dernier objet donc que l'on a reçu avec ce sont les lames de rechange vendus par 12 directement donc sur internet vous les retrouvez facilement avec donc les vis pour une installation donc facile donc pour l'installation c'est très simple il vous faut un tournevis vous dévissez la petite vis et vous reprenez donc une nouvelle lame du kit alors en sachant bien entendu que la marque fournit également donc des petites lames juste là dans un kit avec la tondeuse et après donc ce kit là est à acheter pour changer les lames donc vous avez 12 vis ainsi que 12 lames pour pouvoir donc changer vos lames facilement et donc maintenant qu'on a fait le tour de la tondeuse en intérieur on va passer à l'installation donc en extérieur donc voilà donc on a installé le navimo i 105 e en extérieur alors très facile à installer voilà la base on l'installait donc avec les quatre vis quatre vis seulement donc à mettre au sol pour tenir donc cette base donc c'est très facile et très rapide et on a mis donc le mât juste à côté donc le mât on l'a planté dans la terre tout simplement la zone est assez dégagée il n'y a pas d'arbre autour on a suivi les directives de la marque donc pour l'installation donc on va remettre le navimo dans sa base voilà et donc on l'a installé sur l'application donc je vais prendre l'application et voilà donc l'application ça va être l'application donc navimo tout simplement donc on l'a connecté directement avec le système 4g et on a mis également donc le wifi on va voir tout à l'heure dans les paramètres on peut voir qu'il y a une mise à jour logiciel juste en bas je vais cliquer dessus donc voilà on peut retrouver la mise à jour alors les mises à jour sont déjà terminées et donc on peut voir qu'il y a des mises à jour pour beaucoup de choses on a eu le micro logiciel de base vision qui était mis à jour le micro logiciel de contrôle du véhicule le micro logiciel de la borne de rechargement le micro logiciel de l'ECU et deux mises à jour de l'ECU donc voilà donc il y a les mises à jour qui ont été faites et on peut voir directement donc sur cette page donc il est connecté actuellement en wifi on peut voir le bluetooth d'activer et le chargement donc il est actuellement à 74% alors je vais aller dans les paramètres tout en haut voilà et on peut voir qu'il y a encore des mises à jour ne pas utiliser ou déplacer la tondeuse donc on va attendre quand même que toutes les mises à jour soient finies et on pourra faire la carte ensuite donc en attendant on va pouvoir voir le réseau juste donc dans la gestion de l'appareil j'ai réseau et là nous avons donc le wifi d'activer et la 4G en sélection automatique donc en sélection automatique voilà c'est bien marqué lorsque le réseau wifi n'est pas disponible il va passer donc directement sur le réseau 4G donc je vais juste attendre que toutes les mises à jour soient terminées et après on fera la carte ensemble et on vérifiera un peu son fonctionnement alors voilà là les mises à jour sont terminées on voit qu'il y a la mise en charge et donc on va pouvoir créer la carte alors vous pouvez voir aussi tout en haut à droite juste là les notifications on peut voir donc toutes les mises à jour qui sont terminées donc là moi j'ai deux appareils j'ai le modèle en série H également donc vous pouvez voir là les mises à jour donc concernant cette version et en cliquant dessus vous pouvez revoir donc toutes les notes par rapport donc à la mise à jour qui a été réalisée et voir un peu ce qui a été modifié donc sur la partie logiciel et les différentes choses qui sont modifiées donc vous pouvez tout vérifier donc voilà donc ça c'était la partie de notification si vous avez un souci avec votre robot vous avez le casque voilà avec l'aide et les commentaires pareil vous pouvez retrouver donc le centre d'aide les tutoriels vidéo le guide d'installation donc ça c'est pas mal ça va vous permettre de savoir comment bien installer votre robot donc il vous explique tout donc voilà sortez tous les éléments de la boîte et là vous pouvez commencer et suivre donc tout le tuto donc là pour l'antenne il vous demande de la mettre limite au milieu du jardin c'est surtout un endroit dégagé donc éviter sous les arbres éviter trop proche d'une maison et si c'est trop proche d'une maison n'hésitez pas à mettre voilà comme sur la photo donc sur le toit de la maison avec l'antenne à extension kit donc j'ai fait tout comme il faut voilà la base pareil il faut la laisser normalement avec 2 mètres d'écart on l'a mis au plus proche de notre borne électrique nous voilà il vous explique comment bien installer l'antenne GNSS donc la balise plantée dans le sol si vous n'avez pas acheté donc le kit d'antenne et que vous avez bien un endroit dégagé donc en extérieur donc vous pouvez faire comme nous la planter au niveau du sol et donc de connecter les câbles alors il y a déjà 10 mètres de câbles de fournis avec le robot et vous pouvez donc rajouter jusqu'à deux extensions donc avec le kit d'antenne extension vous avez également encore 10 mètres donc ça vous fait déjà 20 mètres et vous pouvez encore rajouter 10 mètres pour aller jusqu'à 30 mètres vous pouvez placer donc la balise jusqu'à 30 mètres c'est bien indiqué ici donc trois câbles au maximum pour étendre la longueur pareil pour le câble électrique il vous explique donc comment bien l'installer donc c'est celui avec les deux pins à l'intérieur vous le vissez bien et vous pouvez donc brancher et donc là il vous explique ensuite le statut donc les couleurs les différentes couleurs que vous pouvez retrouver au dessus de la station de chargement donc il peut être bleu avec un fort signal de satellite de l'antenne un signal jaune donc signal satellite faible vert la tondeuse se trouve sur la station de chargement et le rouge c'est que la station est déconnectée de la tondeuse donc nous actuellement la couleur est bien verte donc tout va bien et là après il me demande de pousser la tondeuse pour vérifier donc là on est bon et voilà donc là toute l'installation a été faite correctement je vais faire suivant et donc après il m'explique comment installer donc la station avec les quatre vis c'est ce que je vous ai dit au début donc quatre vis seulement et vous avez également donc des petits piquets des petits piquets pour mettre au sol donc c'est pour éviter comme vous pouvez voir nous on a mis le fil en volant pour le moment donc c'est pour éviter d'avoir le fil qui traîne sur votre terrain donc là au moins vous pouvez le mettre proprement dans l'herbe et donc le cacher au mieux donc c'est bien marqué aussi d'éviter de faire ce qu'on a fait justement les câbles en l'air et donc voilà vous pouvez retrouver également donc le manuel d'utilisation le service client en ligne donc en cas de souci avec votre robot vous pouvez contacter la marque et signaler un problème ou soumettre un commentaire voilà donc ensuite on va faire une carte donc on va créer la carte on va faire plus voilà on va retrouver donc un petit dictat on va retrouver donc des petites vidéos qui vous expliquent donc comment installer et comment faire la carte comment la tondeuse va fonctionner donc elle va identifier les objets de pas bien sûr comment ça tombe avec de l'herbe qui va dépasser 6 cm et voilà donc de bien rester à 6 cm vous explique un peu voilà l'application et de pas faire ça la nuit ok donc voilà la vérification est terminée tout se passe bien je vais mettre suivant et on va lancer donc avec un étalonnage alors j'espère que la caméra va pas trop déranger on va voir la comune on va dans d'autres on va dynamom on commence par un petit exercice il nous propose de faire manœuvrer la tondeuse pour voir un peu les boutons donc c'est pas trop mal ça permet d'avancer on peut également reculer et après on peut aller sur les côtés d'un côté comme de l'autre donc c'est exactement comme un jeu vidéo à prendre en main et donc il suffit d'aller après sur mettre fin à l'exercice et donc là je peux commencer la cartographie je vais cliquer sur commencer ils expliquent voilà encore commencer effacer le tracé ils expliquent comment vraiment bien utiliser cette cartographie avec l'assist mapping alors ça je ne vais pas expliquer ça va vous permettre donc tout simplement de faire votre carte tout seul on va voir un peu les limites de ce fonctionnement et donc l'assist mapping va vous permettre donc de faire votre carte tout seul mais bien entendu il aura peut-être des limites en fonction des terrains et on va voir justement ces limites alors comment démarrer on va retrouver les icônes voilà avec l'icône un rond un double rond et le double rond auto donc qui va clignoter dans les coins donc il faut bien rester attentif tout de même voilà tout est prêt et on peut cliquer sur commencer la cartographie donc on va devoir amener la tondeuse jusqu'à un bord et commencer donc la cartographie alors là on va mettre le point de départ ici et on va mettre point de départ atteint et voilà donc là on peut voir le logo de l'auto qui est disponible et je vais faire commencer maintenant alors on peut voir un peu d'herbe cramée il va passer autour et là il va s'éloigner du bord alors je ne touche pas du tout au téléphone il est là voilà et la tondeuse donc s'autogère toute seule alors pour le moment les bords sont très facilement gérables puisqu'il y a soit des choses dures soit un grillage et donc elle arrive à gérer par contre là elle passe extrêmement loin du bord alors ici avec un terrain en pente on va voir si elle arrive à monter toute seule mais normalement avec 30% de pente maximum là la pente ne va pas trop la déranger je pense et voilà donc là elle est passée sans soucis alors là peut-être qu'elle aurait été des soucis pour reconnaître le bord mais non pour l'instant ça va alors ici elle va vraiment au plus près ah non là voilà elle se détourne alors voilà là elle s'est coincée dans ce coin et donc on me demande de reprendre le téléphone en main donc juste quand il est bloqué voilà il faut juste qu'il reprenne après vous le débloquez en manuel et après vous pourrez réactiver le map absciste donc pour l'instant il est arrivé à bien gérer alors là il reste assez prêt mais voilà il se rééloigne après alors plus il sera éloigné des bords et plus vous devrez repasser après pour retondre au moins les bords et voilà parfait donc elle a réussi à retrouver sa base alors ça a été très simple grâce donc à ce système d'assistance via l'IA donc ça a permis de cartographier beaucoup plus vite alors on a pu voir un peu des défauts il est quand même passé à des endroits il est resté bloqué et on a dû passer en manuel donc pour s'en sortir alors avec la petite gomme vous pouvez revenir en arrière à tout moment et recommencer la carte alors pareil si la carte ne vous convient pas elle n'a pas été assez proche des bords et vous souhaitez le faire en manuel au plus proche des bords même si la carte est déjà faite il suffira d'aller juste ici là 210 m² et là vous pouvez ajouter davantage ou modifier donc en cliquant sur modifier vous cliquez sur la zone voilà donc je vais cliquer sur la zone et je vais mettre modifier et là vous pouvez ajuster vous pouvez également donc après choisir le sens de direction de tonte alors là la tondeuse va tondre dans toutes les directions alors quand je dis dans toutes les directions c'est qu'elle va faire d'abord un premier passage dans une direction et le lendemain vous relancez une nouvelle tonte et là elle va passer dans un autre schéma de tonte alors si vous souhaitez qu'elle tonde par exemple toujours dans la même direction je suis d'aller dans direction de tonte et là vous pouvez voir les directions donc les six directions sélectionnées vous pouvez en désélectionner voilà pour en garder par exemple qu'une si vous souhaitez qu'il n'y ait qu'une direction et qu'elle tonde toujours dans la même direction donc on va laisser nous toutes les directions voilà et donc en recliquant donc vous pouvez renommer la zone et vous pouvez aussi tondre les bordures donc juste ici ça va permettre d'aller au plus près donc des limites donc par contre si vous avez beaucoup de trous de clôture et d'espace proche le robot peut tomber et rester coincé donc il vous demande bien de confirmer cela donc nous on va essayer de toute façon on essaye tout voilà donc on va retourner dans modifier voilà donc on avait vu tout c'est bon donc vous pouvez voir tout en bas la taille de votre carte donc là actuellement déjà on est à 210 m² qu'on a déjà cartographié en sachant que c'est une tondeuse qui est prévu pour 500 m² et vous pouvez aller jusqu'à 600 m² donc ça c'est la limite de Segway vous ne pourrez pas aller au-delà donc des 600 m² donc si vous prenez par contre le modèle au-dessus le i108 je répète donc c'est un modèle pour 800 m recommandé et vous pourrez aller jusqu'à 960 m² donc avant de choisir votre tondeuse il faut bien faire attention à cela et voilà donc là bien pareil toujours enregistrer la carte à la fin et voilà donc arrêter et voilà on va revenir là donc on va retourner sur le côté vous pouvez voir tout donc en cliquant de tout vous pouvez soit choisir de tout tondre soit des zones donc si vous avez plusieurs zones parce que vous pouvez rajouter plusieurs zones donc vous pouvez choisir soit de tondre tout votre terrain ou différentes zones donc si vous avez plusieurs zones on en créera une tout à l'heure et on verra que le chemin est très facile à faire entre les zones et donc si vous avez plusieurs zones vous pouvez choisir la zone à tondre vous pouvez également donc créer des horaires de tonte juste ici donc activer l'horaire de tonte et vous choisissez donc par jour les heures de tonte avec les différents cycles de tonte et on retrouve tout en bas donc le cycle de tonte donc comme c'est indiqué lorsque l'option est désactivée la progression de la tonte dans les zones sélectionnées atteint 100% la tondeuse s'arrête et retourne à la station de charge même si la fin programmée n'est pas encore atteinte voilà alors on va regarder un peu les options qui sont proposées voilà donc là on va retrouver deux types d'options donc on va retrouver les options pour la tondeuse et les options pour l'application donc on va regarder les options de la tondeuse on va retrouver les horaires prévus de tonte donc là c'est exactement ce qu'on vient de voir on va retrouver également la gestion de la carte donc pareil c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure on retrouve ces deux options directement donc sur la page centrale on va retrouver après la fonction antivol voilà on va l'activer donc là on a activé la fonction antivol donc si je déplace dans un rayon de 20 mètres la tondeuse elle va se mettre à sonner donc vous pouvez raccourcir ce cercle jusqu'à 10 mètres donc je vais remettre à 20 mètres parce que le terrain de devant quand je vais le faire tout à l'heure j'en aurai besoin voilà et vous pouvez également donc choisir de retrouver votre tondeuse voilà je la retrouve directement et je peux lancer une alarme sonore alors vous pouvez créer un code pin donc pour la tondeuse donc voilà on en a mis un on va retrouver la personnalisation donc vous pouvez configurer l'éclairage donc vous pouvez gérer l'éclairage de la luminosité nocturne donc vous pouvez pas couper l'éclairage de votre tondeuse mais vous pouvez au moins grâce à cette option réduire alors soit en mettant très sombre ou sombre et donc lorsque il fait nuit voilà c'est bien marqué ça va permettre d'ajuster le niveau d'éclairage alors voilà lorsque la luminosité nocturne est désactivée ça éclaire énormément voilà très sombre et maintenant je vais le mettre en sombre je confirme voilà pareil pour l'effet sonore vous pouvez le couper vous énerve voilà voilà on va retrouver donc les options du Vision Fence et donc si vous activez l'option en bas pour tonte la nuit ça va vous permettre de pouvoir travailler la nuit si elle est désactivée vous ne pourrez pas tondre la nuit donc voilà je vais le laisser comme ça de toute façon je ne tonds pas la nuit dans tous les cas après vous allez retrouver les options de l'EFLS 2.0 donc la précision de la carte est améliorée avec la carte améliorée par le positionnement assisté par la caméra donc vous pouvez analyser le signal satellite juste ici en faisant analyser et donc là vous pouvez regarder on retrouve donc 6 satellites avec un état excellent après on retrouve 2 en faible donc voilà et vous pouvez regarder aussi l'heure de verrouillage donc l'analyse ici va durer une à huit minutes et donc ce temps donc de verrouillage satellite est rapide voilà le résultat et vous pouvez faire un localiseur d'antenne voilà vous pouvez faire un petit tour et puis localiser donc l'antenne le meilleur emplacement pour votre antenne donc votre balise alors l'adaptation aux conditions météorologiques alors voilà donc là vous pouvez activer donc l'adaptation aux conditions météorologiques donc ça va être pour activer pour que la tondeuse puisse réagir en fonction des bulletins météo donc des prévisions météo en temps réel provenant d'internet donc si il considère qu'il va pleuvoir la tondeuse va retourner à la station de rechargement avec une sensibilité donc plus fine ou bruine ou plus modérée voilà donc pareil vous pouvez retarder la tonte voilà pas d'attente ou personnaliser et les temps d'attente vous pouvez le personnaliser voilà juste là alors si vous souhaitez rebouger la station de chargement vous pouvez la relocaliser donc comme on avait pu voir aussi lors de l'unboxing lors de l'hivernage vous avez juste à pousser le robot et à placer donc à la place des vis vous les dévissez vous placez à la place les petites tiges orange mais si vous n'avez pas fait ça et qu'à la fin de l'hivernage vous souhaitez replacer la base vous n'êtes pas pile à la même place vous pouvez relocaliser la base après on va retrouver les gestions du réseau donc comme j'ai vu tout à l'heure on est bien en wifi et en 4G donc les deux sont sélectionnés et là avec une sélection automatique mais vous pouvez basculer directement sur 4G uniquement vous retrouvez la version donc du micro-logiciel avec le CU donc il y en a deux micro-logiciels pour le CU le contrôle du véhicule a également son logiciel la borne de rechargement a également un logiciel et la base vision et aussi et bien sûr l'accès plus donc tout a été mis à jour tout à l'heure et voilà vous allez retrouver les rapports de ton donc elle va tondre et là ça va vous donner le nombre de fois qu'elle a tendu la surface tendue et les heures de tonte alors vous pouvez le faire par jour semaine et même par mois donc pour l'instant on n'a pas tendu c'est normal et vous retrouvez la maintenance des pièces donc vous avez retrouvé la maintenance des lames donc le changement des lames à faire toutes les 79 heures et pareil pour le châssis et les autres pièces à nettoyer donc toutes les 200 heures et donc si vous cliquez par exemple sur le changement de lames temps de changement s'ils considèrent que c'est une heure nous on l'a déjà fait sur un modèle H c'est très rapide à faire bon voilà et donc vous avez les 3 lames à double tranchant et donc vous en avez 9 de fournies avec l'appareil et vous pouvez racheter des kits de 12 lames une fois que vous avez fait le changement des lames vous avez juste à cliquer sur remplacement effectué tout en bas pareil pour le châssis et les pièces donc ils vous expliquent comment nettoyer donc une heure également et à la fin il vous explique pour valider il suffit d'appuyer sur nettoyage effectué et vous repartez pour 200 heures donc voilà et on retrouve après plus de paramètres donc ça va être les informations essentielles que vous allez retrouver donc le nom du modèle le numéro de série la date d'activation de votre tondeuse sa capacité de tonte vous pouvez également retrouver le fuseau horaire et le pays donc là c'est ce qu'on avait marqué tout à l'heure avec l'heure d'été vous retrouvez tout ici et donc on est bien à la bonne heure oui tout à fait donc c'est bon et vous pouvez également donc dissocier l'appareil si vous ne souhaitez plus l'appareil vous pouvez le dissocier juste là voilà alors si vous avez un immense terrain et que vous avez plusieurs tondeuses de la marque il suffit d'aller tout en bas dans changer ou ajouter un périphérique voilà nous on en a deux par exemple on a le modèle H et le modèle I et donc les deux se retrouvent ici on retrouve également donc les paramètres de l'application donc là vous allez retrouver votre compte et la sécurité de votre compte donc les mots de passe par exemple vous pouvez associer un numéro de téléphone portable nous on ne l'a pas fait on ne l'a fait que pour le mail vous pouvez donc changer votre mot de passe télécharger les données ou supprimer le compte voilà on va retrouver la langue les unités l'aide et commentaires le à propos donc pour l'application avec le site web et la version de l'application et vous pouvez vous déconnecter voilà donc on va revenir sur la page centrale donc c'est très facile à lancer une tonte donc on peut lancer directement depuis la tondeuse depuis les petits écrans là on a retrouve une touche MOW vous pouvez lancer donc directement la tonte vous pouvez également donc valider si ça vous propose quelque chose vous pouvez le valider ici et vous pouvez la rentrer directement donc à la borne de rechargement là on a mis tout à l'heure un code PIN aussi vous pouvez donc mettre le code PIN avec le plus et le moins et valider donc avec le OK en cas de problème vous avez ce gros bouton rouge vous appuyez dessus la tondeuse s'arrêtera automatiquement et comme on a pu voir pendant le unboxing vous pouvez régler donc nous on va la mettre par exemple à 4 voilà et donc le réglage se fait uniquement manuel pas depuis l'application voilà j'ai cliqué sur MOW pour lancer la tonte et voilà on voit la tonte manuelle ça démarre et donc on va le laisser faire la première tonte alors au milieu du jardin vous pouvez voir j'ai mis des jouets d'enfants donc un arrosoir vert exprès vert pour vers sur vers voir s'il le voit bien et également donc un pistolet à eau et on verra comment il va réagir face à cela donc là on peut entendre déjà qu'il s'est mis en route on entend les lames tourner on va le faire on va le payer Sous-titrage MFP. 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 Donc là, on ne va pas encore faire de chemin, on va uniquement aller l'emmener sur la deuxième zone et lui dire le point de départ de la deuxième zone. Et comme tout à l'heure, on va devoir créer toute la zone. Alors là, cette fois-ci, on va la créer en manuel, on ne va pas utiliser le système automatique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc voilà, on a pu créer cette deuxième zone. on a pu créer également ce chemin et on a laissé la tondeuse faire un passage de tonte sur cette nouvelle zone sans problème. Et vous pouvez donc choisir la zone à tondeuse. juste ici, voilà, on va pouvoir regarder donc un peu en dessous. voilà, alors très facile à nettoyer, vous pouvez voir, dès que l'herbe elle est sèche, ça retombe et donc, voilà. Voilà, alors par contre, comme sur quasi toutes les tondeuses, on a de l'herbe qui se coince au niveau des lames, donc quand vous nettoyez, faites bien attention. Alors, il n'y a pas beaucoup quand même, ça va, puis c'est assez facile à enlever, voilà. Donc voilà, donc voilà, donc très beau bilan pour cette tondeuse, donc Nadimo i105e, très facile à installer, donc sans câble périphérique. Mais nécessite cependant donc une balise RTK, alors pour le choix de l'installation de la balise RTK, donc une zone bien dégagée, comme je vous ai dit pendant la vidéo. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez l'accrocher sur un pan de mur ou sur l'abri de jardin grâce au kit donc prévu à cet effet. Alors, ce Nadimo i105e est intelligent et vous pouvez créer la carte encore plus facilement grâce à l'intelligence artificielle. Alors, la marque a installé une caméra de vision à l'avant qui a permis de détecter facilement les objets et les éviter. Donc voilà, la vidéo sur le Nadimo i105e est terminée. Donc, une tondeuse signée de chez Segway. Et alors, comme habituellement, on va vous mettre les liens d'achat en description de cette tondeuse, mais également des accessoires que l'on a présentés. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur l'univers Xiaomi. Et en attendant, abonnez-vous. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada